À Québec, une policière reconnue coupable d'avoir causé la mort d'un motocycliste à la suite d'un accident de la route en septembre 2015 a pris le chemin des cellules ce matin. Josée-Isabelle Morin a été condamnée à un an de détention. Oui, c'est la décision qui a été rendue par le juge Frank Damour contre celle qui l'avait déjà déclarée coupable de conduite dangereuse causant la mort à la suite d'un deuxième procès dans cette affaire. On se rappellera que c'est en septembre 2015 que la policière a effectué un virage interdit sur l'autoroute Laurentienne, coupant ainsi la voie au motocycliste Jessie Drolet, âgée de 38 ans, qui n'a rien pu faire pour l'éviter et est décédée sur le coup. Bien qu'elle avait actionné ses gyrophares lors de la manœuvre, elle ne répondait à aucun appel d'urgence. En fait, elle était plutôt en direction du poste de police en fin de quart de travail. Le juge Damour a mentionné dans sa décision, et je le cite, « Dans les faits, Isabelle Morin s'est servie de son statut de policière et du véhicule patrouille qu'elle conduisait pour pallier à une impatience et une contrariété purement personnelle, une situation futile, un geste inutile, un résultat funeste. » La poursuite demandait donc une peine de prison ferme d'entre 15 et 18 mois. C'est une sentence qui satisfait la mère de la victime. Là, je suis satisfaite. Je suis satisfaite. C'est ça que j'attendais à avoir la justice pour Jessie. Puis là, bien, elle va faire de la prison. C'est ça que je voulais, d'ailleurs. Je ne veux pas être méchante, mais ça m'aide. Ça va m'aider. Comme je vous dis, ça prend une justice pour tous. C'est une policière, puis elle est supposée de montrer l'exemple. Moi, je ne fais pas de prison. Bien moi, là, moi aussi, je suis condamnée, moi aussi. J'ai perdu mon garçon, je suis condamnée à vivre jusqu'à ma mort. Cette affaire n'est pas terminée pour autant, puisqu'Isabelle Morin avait déjà porté en appel le verdict de culpabilité prononcé contre elle. Elle a donc été libérée en après-midi, en attendant éventuellement une décision de la Cour d'appel. Oui. Merci beaucoup, Josée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada